Nous sommes au Salon SIPCA au Grand Palais Éphémère à Paris et nous sommes rejoints sur le plateau de BITV par M. Guillaume Poitrinal qui est cofondateur de WO2 et Wodeum. Bonjour Guillaume Poitrinal. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de BITV. On est au SIPCA aujourd'hui, la première édition, donc le premier salon est dédié à l'immobilier bas carbone. Vous présentiez aujourd'hui votre livre paru plutôt cet été, pour en finir avec l'apocalypse, une écologie de l'action. Quelles sont les premières urgences auxquelles doit répondre selon vous la fabrique de la ville pour rencontrer ses obligations environnementales? La première chose, je crois, c'est de mesurer l'impact carbone. Et ici, vous êtes dans un salon qui est animé par des promoteurs immobiliers qui ont choisi, tous choisi, de mesurer de façon indépendante, de façon indiscutable l'empreinte carbone de ce qu'ils faisaient sur le cycle de vie du produit, c'est-à-dire la construction, l'exploitation des bâtiments et la fin de vie des bâtiments. Première chose, si vous voulez demain répondre au défi du réchauffement climatique, il faut commencer par compter. Comptez chaque gramme, chaque kilogramme, chaque tonne de carbone de manière à le réduire. Le poison de la planète, ce sont les émissions de carbone pour ce qui nous concerne, nous les promoteurs immobiliers, il faut qu'on les réduise. On est à la tête de 30% des émissions et notre objectif, c'est d'aller vers 2050 à quasiment zéro. Et justement, vous le mentionnez, le poids important qui revient à l'industrie immobilière dans la lutte face à la décarbonation. Et cette industrie, elle a une chance, c'est qu'elle a le choix entre des matériaux qui sont issus de la photosynthèse, on l'appelle des matériaux biosourcés, donc principalement du bois, mais aussi du chanvre, un certain nombre de matériaux biosourcés, ou alors des matériaux qui sont non renouvelables et qui sont issus de la chimie ou des éléments minéraux comme le ciment, comme le béton, comme le verre. Et très clairement, aujourd'hui, le choix est là. Donc nous avons des solutions, nous sommes capables aujourd'hui de réduire dès aujourd'hui par deux l'empreinte carbone des bâtiments et nous allons encore, dans les cinq prochaines années, de nouveau diviser par deux l'empreinte carbone des bâtiments. Et justement, vous parlez de mesurer les émissions carbone dans votre ouvrage. Je vous parlais notamment, vous appelez, pardon, notamment à la mise en place d'un grand référentiel de l'intensité carbone. En quoi est-ce que ça pourrait constituer? Alors, en fait, je présente dans mon ouvrage, je présente l'immobilier comme étant le prototype de ce qu'il faut faire, c'est-à-dire un passage, une transition vers le bas carbone qui ne coûte rien aux contribuables. Contrairement à toutes les transitions qui sont proposées, les éoliennes sont subventionnées, le moteur électrique est subventionné. Eh bien, nous, la construction bas carbone, il y a zéro subvention et zéro taxe si vous continuez à construire à grand renfort d'émissions de carbone. Et comment est-ce qu'on y est arrivé? On y est arrivé par la connaissance de l'empreinte carbone. Je reviens là-dessus. Et donc, dans ce livre, en effet, je propose l'étiquetage carbone de tous vos produits. Parce qu'aujourd'hui, vous pouvez vous chausser avec des tongs fabriqués en Chine avec du charbon ou vous pouvez choisir des espadrilles en chanvre fabriquées en Vendée avec de l'énergie nucléaire. Vous pouvez acheter une Volkswagen fabriquée en Allemagne avec de la lignite. Vous savez que l'électricité allemande, elle est très carbonée parce qu'on utilise la lignite qui est encore pire que le charbon en rendement et en pollution. Le charbon, c'est 40% des émissions. Donc, c'est terrible. Ou vous pouvez acheter une Peugeot fabriquée à Sochaux avec de l'énergie nucléaire française et donc en mode ultra bas carbone. Personne ne vous le dit. Donc, ce que je réclame dans cet ouvrage, c'est une mesure toute simple. C'est l'étiquetage de tous les produits, l'étiquetage de tous les services de manière à ce que les gens puissent choisir en connaissance de cause. Un peu comme on le fait avec la nourriture sur le A, B, C, D, E en gros. Par exemple, ou vous le faites sur un pot de yaourt qui va vous donner les calories, je ne vois pas pourquoi je mettrais l'indication des calories où mon cholestérol compte moins que le réchauffement climatique. Donc, je préférerais avoir le CO2 sur le pot de yaourt si ça ne dérange personne. Ça a du sens pour moi aussi, j'ai l'impression. Justement, si on parle un peu de Wodeum et de WO2 aussi, quels sont les leviers, peut-être les cibles que vous avez retenus dans votre activité en tant que promoteur? Alors, on a été les pionniers en fait de l'industrie du bâtiment bas carbone, les premiers promoteurs à faire exclusivement des bâtiments bas carbone. Je pense que c'est notre marque de fabrique aussi bien chez Wodeum pour le résidentiel que WO2 aujourd'hui pour le tertiaire, c'est à dire les bureaux, les hôtels qui sont faits chez WO2. Je pense que la petite différence, le petit plus, il y a deux plus à mon avis que je vois. Un, beaucoup d'ingénierie parce que le bois notamment que nous utilisons, ça demande des efforts d'ingénierie qui sont très importants pour avoir une qualité absolument irréprochable et très en avance de tout ce qui s'est fait. La maîtrise du chantier également et la qualité tout simplement de l'habitat qui est proposé. Ça, c'est la première, la première différence. La deuxième différence, c'est la prise en compte que les besoins en matière résidentielle et en matière de bureau sont en train d'évoluer. Et donc, nous proposons des produits qui, je crois, sont très en avance par leur conception. C'est ce qui est demandé à nos architectes, par exemple sur les bureaux, beaucoup d'espaces extérieurs. Un poste de travail à l'extérieur pour chaque poste de travail à l'intérieur, des fenêtres qui s'ouvrent, des escaliers de premier jour, des restaurants bio, des clubs de sport, des potagers, des vergers, beaucoup de végétales en contact direct avec le poste de travail. Et donc, des bureaux qui, selon les dires, ne ressemblent à aucun autre. Donc, je vous invite à visiter l'Arborétum qui est notre grand projet à Nanterre Université, qui est notre grand, grand projet Grandeur Nature et qui est le démonstrateur de tout ça. On a bien hâte d'aller le découvrir. Merci beaucoup, Guillaume Patrinal, d'avoir pris le temps de venir nous voir sur le plateau de BITV. Merci à tous et toutes d'avoir été avec nous et à bientôt au CIPCA sur BITV. Sous-titrage Société Radio-Canada